bonjour à toutes et à toutes c'est monsieur break j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et que votre journée s'est plutôt bien passée aujourd'hui nous retrouverons avec une nouvelle vidéo un petit test et une petite découverte de caster burn c'est un jeu qui est très très peu connu et il y a très très peu de vidéos dessus et pourtant le jeu le mérite il est plutôt sympathique et nous allons découvrir ça tout de suite avant de commencer je voudrais répondre à une question qu'on va poser donc de madfly qui va s'afficher à l'écran est ce que tu pourrais faire des jeux open world j'ai fait pas mal de top sur des jeux open world et si il me semble si je me trompe pas à une vidéo devrait sortir aux alentours du 14 septembre donc je sais pas très bien quand est ce que cette vidéo sera diffusée mais normalement elle devrait être dans les tuyaux j'ai préparé ça donc prochainement une vidéo sur sur les open world en attendant on va découvrir ce jeu qui qui n'est pas très connu un éditeur ne communique pas beaucoup 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 sur ce jeu donc c'est un str donc un jeu de stratégie en temps réel qui à mon avis plutôt bien foutu je vais dire rapidement le descriptif de l'éditeur qui me fait toujours rire des fois donc selon lui c'est un str révolutionnaire alors j'y ai pas mal joué sur sur mon mobile je record là le jeu via blue stack donc encore une fois le lien de téléchargement est tout simplement dans la description donc vous pouvez jouer sur votre pc et continuer la partie sur votre mobile si vous si vous savez ou chante c'est simple à installer et n'hésitez pas à tester ce jeu qui est vraiment bien donc je vais lire la description de l'éditeur alors qu'est ce qu'ils nous disent donc un str révolutionnaire compatible sur tous les appareils android et ios ainsi que les tablettes bon en fait ils disent pas grand chose c'est embêtant pour eux en fait donc un str authentique et simple à comprendre donc c'est vrai qu'il est plutôt simple à comprendre donc on va voir ça tout de suite à genre on va regarder tous les petits points d'interrogation déjà on va commencer par la roulette donc il ya tous les jours vous pouvez faire une sorte d'invocation gratuite on balance la roulette un tour gratuit qu'est ce qu'on va gagner on va gagner on va gagner on va gagner des tours d'archer vous allez voir à quoi ça va servir hop on ferme on retourne au château on a plein plein il ya plein plein de quête c'est plutôt bien animé encore une fois hop récupérer les gemmes j'avais commencé un petit peu un j'ai passé j'ai passé le tuto qui étudiant jamais sont jamais sont jamais super super intéressant des fois bon je vous apprends à jouer confirmer donc ça c'est des quêtes une boîte de réception récupérer on récupère toutes les gemmes de la journée votre bonus débutant ça je peux te confirmer que je suis débutant il ya pas un truc pour tout récupérer tout récupère une fois bon on récupère à ça plus tard on va directement aller dans la bataille le chemin de l'aventurier est parti hop le niveau 2 entrée donc il faut payer 50 pièces pour participer à l'aventure les pièces se récupèrent plutôt facilement le le jeu est pas est vraiment pas pay to win c'est vous pouvez jouer simplement hop donc les gemmes augmente on va commencer à poser nos petits vikings on va faire attention à la population on balance les vikings hop les archers continue on continue on va spam comme les gros cochons faire attention sur les archers ça vaut une blinde on va mettre une petite bombe voilà histoire de calme tout le monde voilà c'est 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 vraiment simple c'est vraiment simple ça se joue bien donc là je joue à la souris donc c'est un petit peu compliqué mais honnêtement sur mobile sur mobile alors le jeu est complètement traduit en français ce qui est bon déjà je voulais mettre une bombe je vais peut-être attendre je vais me faire déboîter c'est super cher les bombes super cher aujourd'hui on met une deuxième pour passer le principe de la stratégie en temps réel en fait c'est ça tout simplement j'aurais dû mettre la bombe encore je vais me faire déboîter petite mécanique sur la différente ouais bah je vais perdre évidemment c'est toujours comme ça sur la différente sur les autres parties que j'avais faite sur mobile j'étais pas arrivé avec la bombe où j'ai dû l'acheter sans m'en rendre compte je comprends pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas plus de vidéos sur sur castle burn parce que honnêtement le jeu est vraiment bien et vraiment addictif j'ai passé 2-3 heures quasiment non-stop à jouer au début parce qu'après ça doit se gâter niveau on va reposer la bombe on va attaquer direct hop j'ai gagné au final j'ai réussi à résister or gagner 50 hop c'est parti hop on va retourner au château je n'ai pas accepté les 4 ici on reprend les récompenses récompenses tu veux pas me les donner les récompenses augmenter ah d'accord ok alors au niveau de au niveau de la boutique c'est voilà c'est ça vous permet de faire des invocations honnêtement si vous jouez avec le temps vous pouvez largement faire des invoces continuer à augmenter 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 vos cartes ça pose vraiment pas de soucis c'est il suffit de jouer encore une fois vous aurez pas trop pas trop pas trop pas trop de problèmes euh je vais vous montrer quelque chose euh bah non je vais pas vous montrer quelque chose parce que je sais plus ce que je voulais vous montrer enfin ah oui voilà si c'est les cartes euh au niveau des cartes en fait vous débloquez euh bah des cartes au fil de l'aventure et au fil de vos invocations c'est un peu euh comme clash royale en fait hein vous récupère des cartes qui vous permettent de faire augmenter vos héros euh donc euh hop voilà j'ai débloqué les cartes il suffit de l'améliorer hop vous l'améliorez et ainsi de suite donc du coup pour la prochaine bataille ce sera un petit peu plus facile donc vous avez pas mal de cartes hein euh à débloquer hein pour l'instant donc là c'est le degré 1 donc euh moi sur sur ce compte là je viens juste de commencer donc euh j'ai un peu rien débloqué j'ai débloqué la tour d'archer le viking et l'archère après euh le gobelin la bombe et la tour canon se débloque plutôt facilement euh au degré 2 vous avez le loup berserker et le fusiller le fusil qui est pas trop mal mais euh en revanche il coûte une blinde une blinde à mettre sur le terrain de jeu donc pareil vous avez pas mal de cartes et en degré 3 euh que j'ai loot d'ailleurs quasiment au tout début j'ai eu de la chance le pourfendeur donc le pourfendeur qui est une très bonne carte mais pareil hein qui vaut relativement cher et qui fait augmenter euh votre population donc il faut poser des fermes pour pouvoir continuer à jouer donc là il y a pas mal de cartes il y a des mises à jour qui sont régulières parce qu'entre le moment où j'ai testé sur le mobile et le moment où je fais cette vidéo il y a déjà eu 2 mises à jour donc euh je me traumatise elle avec son point d'éclimation mais voilà c'est ça que je voulais faire voilà j'ai augmenté j'ai augmenté mon personnage 2 niveaux donc n'hésitez pas euh n'hésitez pas à tester le jeu il est vraiment bien et très addictif tout est en français tout est traduit donc franchement ça passe super bien euh n'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu si cette petite découverte vous a plu à vous abonner si c'est pas de javé et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos allez ciao 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 ciao